Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Canidé prédateur de petite taille, le teckel est le compagnon favori des mammifères de moins de 50 ans, mère au foyer. Bon, écoutez, oh, avant de sortir en récréation, je ne serai pas là pendant un mois. Alors à partir de lundi, c'est un remplaçant qui assurera le cours de préhistoire géo. C'est lui qui poursuivra la leçon sur les animaux en voie d'apparition. Alors, ça y est, tu pars en congé formation ? Ben ouais, je suis trop contente. Un mois d'initiation au sacrifice rituel avec des stages de gastronomie et cannibalisme, ça va me changer du collège Françoise Deltaux. Ou pas. En tout cas, c'est blog qui doit être vert de la loisie. Ça va les plagistes ? Ça a été ton cours de chasse ? C'est moi qui récupère les 4e B cet après-midi. De mort, la routine. Dis donc chérie, j'ai vu la tête de ton remplaçant. C'est un gamin. On m'a dit ça, oui. Mais tu sais qu'il a fait Néandertal-Sup. Moi, c'est un truc, il faudrait que les archéologues m'expliquent un jour comment d'aussi grosses têtes peuvent loger dans d'aussi petites boîtes crâniennes. Il paraît qu'avant d'arriver chez nous, il était au collège Saint-Exupéry. Saint-Exupéry ? Ouh là, c'est du rupin-rupestre là-bas. Ah, monsieur Dotcom ! Ah, monsieur Dotcom ! Ah, il y a Kevin qui est en train de manger un lémorien de CM2. C'est sûr qu'à côté, le collège Deltaux, c'est la planète des singes. Bonjour les enfants ! Comme vous le savez, je suis le remplaçant de Madame Dotcom, qui sera absente pendant quelques semaines. Ah, j'y crois trop ou pas ? T'as vu le beau lorsqu'ils nous ont envoyé comme prof ? Ils sont trop habillés comme un bipède. Je suis sûr que nous allons faire ensemble un travail formidable. Nous allons poursuivre le cours sur les animaux en voie d'apparition. Alors, la leçon numéro 5 se rapporte à un sujet fort intéressant, les ovins de nos régions. Je vais faire venir quelqu'un au tableau. Voyons voir. Tiens-toi, comment t'appelles-tu ? Il s'appelle Brian, monsieur. Très bien, Brian. Alors, tu vas venir par ici, s'il te plaît. Dessine-moi un mouton. Ah, c'est notre faute. On aurait dû vous prévenir pour Brian. Ne jamais, jamais appeler Brian au tableau. En zone d'évolution prioritaire, on a pas mal de cas sociaux. Mais là, vous êtes vraiment tombé sur le maillon faible. Ce gamin-là, ça fait trois fois qu'il redouble son quaternaire. Mais je lui ai juste demandé de dessiner un mouton. C'est cela, oui. J'ai un peu l'impression que vous venez d'une autre planète. Vous savez, apprivoiser des renards, c'est facile, hein. Par contre, des adolescents préhistoriques en pleine puberté, c'est notre paire de manches. Je vais demander ma mutation au 21e siècle. Au 21e siècle ? Mais c'est dit pas pire !